bon ben on y est on va voir si on y est vraiment ouais ouais côté twitch c'est il ya quelque chose qui apparaît c'est parfait j'ai bien coupé le son histoire qu'ils aient pas déco voilà c'est ça n'est pas des amateurs on maîtrise parfaitement exactement donc et ben twitch du dimanche je sais pas si on a fait ça normalement fait ça le samedi au pire mais pas le dimanche à moi j'en ai jamais fait encore non tu vois c'est une première donc cinq minutes pour le café et pour expliquer ce qu'on va faire comme vous étiez nombreux à être curieux il fallait qu'on réponde quand même dans le week-end on voulait pas vous torturer plus longtemps ouais donc ça a dû partir d'une discussion dans discorde en début de semaine non ça a dérapé très très vite je sais plus comment en fait mais c'est allé assez vite ouais voilà donc on s'est dit on commence à plutôt bien utiliser guide pod donc on s'est dit pourquoi pas faire des une fois par semaine quand c'est possible faire des sessions de des mini formations moi j'appellerais ça mini formation voilà ça paraît bien après si on trouvera un mot meilleur allez-y on écoutera vos suggestions comment utiliser guide pod on va prendre pour imaginer voir on a déjà dérapé la dernière fois dans la semaine normalement c'était un twitch s'est passé à une chaîne donc qui s'appelle onoloisi c'est vous allez retrouver sur youtube aussi pareil voilà on va essayer de se professionnaliser moi je n'étais pas à tirer un peu plus mais je vais faire un effort mais bon quitte à déraper ça pourrait devenir des workshops aussi ne fermons aucune porte bien entendu voilà j'avais essayé une fois un workshop clav via twitch ça marche c'est faisable s'il ya pas trop de monde après faut gérer les inscriptions mais là en l'occurrence on a décidé de plutôt se concentrer sur guide pod on va dire pour un certain nombre de sessions et puis on verra jusqu'où ça nous mène en fonction de si ça marche s'il ya du monde si ça vous intéresse on essaiera d'améliorer en fonction de vos retours on pourra pas hésiter à en faire un minima dans le chat sur twitter ou sur la chaîne youtube pour en rajoutant des commentaires je suis à tous les canaux ouais ouais donc la première session sera vendredi je sais plus t'assez 12h30 ou 13h on va faire un 12h30 pour se laisser le temps sur les premières sessions on verra le format en france max ouais trois quarts d'heure une heure je pense ouais voilà donc ça sera un premier contact avec guide pod vous avez votre compte guide pod comment vous faites pour créer vos premiers projets qu'est ce que vous pouvez faire en démarrant voilà donc on montrera ça en live comment le faire c'est censé être plutôt rapide mais on veut pas essayer de faire les programmes des autres sessions le même jour on va dire donc on va peut-être discuter le la première session sera relativement courte ça sera histoire de vous mettre le pied à l'étrier que vous ayez votre user guide pod on va dire et puis après pour les autres sessions vous pourrez suivre et utiliser de différentes manières ça ira de dans le désordre de la comment paramétrer un projet guide pod mais après ça peut être comment paramétrer un projet go dans guide pod je galère son nouveau techno ouais ça va te faire plaisir ça ouais ouais et puis après ben des petits trucs et astuces pour tiens mais comment moi j'améliore mon flot de dev ou comment si je veux créer un projet plus ou moins rapidement selon si on est sur gitlab ou github ça se fait pas de la même manière il ya peut-être sur les sur les images qu'on utilise on essaiera de voir comment on peut optimiser tout ça comment qu'est-ce qu'on peut vous proposer et puis il n'y a pas il n'y a pas mal de sujets en fait certains connexes mais vraiment relatif à guide pod que faire que faire si guide pod est en rad par exemple il ya il ya des solutions alors celui-là il ya du travail un peu vous croyez pas que ça va se passer comme ça on va bosser quand même et on fait ça parce que voir déjà à deux parce qu'on s'entend bien et puis ça devrait aller l'un de l'autre donc un jour peut-être que le screen sera pas complètement c'est vrai sera ouais mais sera content parce qu'on utilise on est tous les deux et qu'on est convaincu de l'intérêt de l'utiliser bon vous en parlera de ça d'ailleurs aussi dans quel cas on dit ça fait partie du sujet pourquoi où est ce qu'on utilise aussi c'est enfin il ya plein de il ya plein de tout est-ce que ça peut où est-ce que ça peut aller par la suite aussi puisque voilà ça reste un domaine en pleine évolution bien sûr les limites de guide pod c'est il ya des certains cas où c'est plus compliqué finalement d'utiliser du guide pod que de travailler en mode en mode qui est temps de transmettre des choses et pas de vous vendre quoi que ce soit on vous présentera ce qui marche comme ce qui marche pas ouais parce qu'on fait les chaussettes déjà les anciennes pas encore pas encore ça ne saurait pas mais on fait ça on fait ça par réellement ce qu'on est fan en fait de l'outil tout à fait et qui moi il me sert tous les jours donc je suis même dans une version pro ou enterprise je sais plus comment on dit de l'outil mais on rassure tout le monde il ya un plan qui est free et qui fait que vous pouvez l'utiliser pour site project ou autre voilà on n'est pas en paire à tout ça comment on dit votre appétence au code en fait trois comme ils parlent bien ça va voir mais c'est des mots bullshit que je retiens et j'arrive à remplacer et on fera des erreurs simplement mais là où on est dimanche ça passe c'est un café mais bien sûr qu'est ce que j'ai bu d'ailleurs et le croze c'est c'est juste je peux pas parler simplement donc du coup rendez vous vendredi 12h30 12h30 on n'a pas mis le lien nulle part d'ailleurs non on va on va vous faire tout ça on va vous publier ça dans la description sur youtube et sur twitter on vous mettra tous les liens pour pas nous rater de toute façon on saura se rappeler à votre bon souvenir avant vendredi prochain voilà et ça va se professionnaliser à chaque nouvelle session on sera là pour répondre à toutes vos questions promis juré voilà en avant première attention regardez bien au dessus de la tête de philippe on aura le logo ça nous a coûté super cher en design attention mais il ya une équipe complète tout à fait une multinationale derrière nous sur ce ben bon dimanche à tous moi je retourne dans mon canapé et puis on se voit la semaine prochaine à la semaine prochaine soyez tous bien sages on vous attend clap de fin 1 1 1 1 1 1 2 1